Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le Disney Challenge du mois. Donc cette fois-ci c'est Hercule, c'est le dessin animé que Emy a choisi et vous l'avez mis en dernière position du dernier tirage, voilà, du choix. Donc bien sûr, comme d'habitude, c'est la vidéo avec mes petites chéris, donc je vous mets leur vidéo en barre d'infos, il s'agit de Manon et Emy, comme d'habitude, voilà, je ne vous en parle plus, vous les connaissez très bien je crois maintenant, voilà, donc n'hésitez pas à aller vous abonner si vous ne les suivez pas encore, likez leur vidéo et leur laissez des gentils commentaires comme d'habitude. Donc au départ, Hercule ça ne m'emballe pas trop, c'est un dessin animé que je n'aime pas du tout, ce personnage que j'aime bien dedans c'est Hades et je vous l'ai déjà fait, donc je vous la remets en barre d'infos, on vous l'avait fait pour Halloween je crois, sur les vilains, j'avais eu Hades et voilà. Donc je vous le remets en barre d'infos et je ne pouvais pas le refaire, donc je m'étais dit tiens je vais partir sur Pegas, mais voilà que comme je suis la dernière à tourner, Manon a eu la même idée que moi. Donc pour ne pas faire deux fois le même, c'est la première fois que ça nous arrive qu'on ait la même idée, pas seulement sur le personnage, mais vraiment sur le make-up. Bon, moi je ne l'aurais fait certainement plus, enfin aller voir ce qu'elle a fait, mais j'avais à peu près la même idée, donc je me suis dit, ça m'embête un peu de reproduire son make-up, puisqu'elle, elle l'a fait. Et donc je me suis dit, je vais regarder après un autre personnage, et je suis donc tombée sur Hera, qui est la maman de Hercule, la femme de Zeus, et je me suis dit tiens, elle est rose, il y a des oranges, il y a des paillettes, allons-y. Donc on va commencer, alors c'est totalement, total impro, parce que je ne sais pas du tout ce que je vais faire, à peu près, mais pas vraiment, je n'ai pas eu le temps de travailler l'idée, puisque j'ai trouvé la photo hier. Donc d'ailleurs, je vais la prendre pour l'inspiration, si je la retrouve, on va prendre celle-là. Donc, elle est rose, et elle a les cheveux oranges, donc j'aurais dû boucler les miens, pour aller dans le thème, mais comme je l'ai délicie hier, je n'ai pas envie. Donc elle est rose, pleine de paillettes, avec les cheveux oranges, donc on va partir là-dessus. Donc j'ai juste mis du bronzer, donc on va partir avec un blush rose lumineux, qui est le blush 165 de chez L'Oréal, qui sent bon là-bas, papa, si ma mémoire est bonne. Et, oh, je m'en fous sur le bout du pif, bon, ça ira dans le thème, c'est pas très grave. Donc, pinceau blush, et là, pareil, on y va gaiement. Il est plus discret que dans mon souvenir. Bon, après, il est super lumineux, hein. Mais je ne le pensais plus pink. Vraiment très pink. J'aurais pu me renforcer un tout petit peu. Non, j'en fais mieux. Donc, on y va, hein. On met la douce. De toute façon, je mets déjà la douce en règle générale, mais là, on se monte jusque sur l'étendre, d'ailleurs. Allez, hop, soyons fous. Sur le nez. Oh, écoutez, on va partir en effet coup de soleil, tiens. Je ne fais jamais, mais autant le faire. Je vais avoir le nez qui luit, hein, parce qu'il est très lumineux. Je suis en train d'utiliser tout, mon blush. Moi, je l'écale, il y a de quoi faire, hein. Voilà pour le plus. Bon, moi, je suis dans le thème. On va passer à l'éditeur. Donc, je prends le Spellbound de Colourpop. C'est le seul que j'ai à paillettes rouges. Bon, après, j'ai les fards, hein. Qui peuvent servir de... Donc, là, pareil, hein. On y va. On n'a pas peur. On veut de la paillette. C'est un make-up pétouille. Spécial pétouille. Voilà, je crois que les questions pétouilles, pour l'instant, on est pas mal, hein. Oui. Alors. Je vais passer directement au doigt. Je prends le Constance Carole, ici, qui est le numéro... Numéro... Je vais vous dire ça tout de suite. 13. Et, pareil, hein. J'y vais au doigt. On n'a pas peur. Normalement, il est bien rose. Ouais. Donc, je mets ça sur toute ma paupière. Je déborde un de partout. Pas besoin d'être précis. Mais, j'essaye de mettre une bonne dose pour qu'on voit bien le rose. Je vais ressembler à un bubblegum. Voilà. C'est pas trop mal, hein. Ça brille. Ça brille. Ça brille vraiment. Alors, on va rester dans les Constance Carole. Non, je reprends ma ma haïqueur. Je ne sais pas pourquoi. Que je vais mettre en... Quoi ? Non, non. D'abord, je vais faire mon ratif. Donc, je prends la juve, le moule, et je prends la teinte. Le bubblegum. C'est juste ici. Donc, je vais prendre un petit pinceau boulet, petit, 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 petit. Que je fais pour faire mon ratif. Je garde le même pinceau que j'ai suivi. Et, du coup, je reprends le spellbound pour mettre en coin interne. Donc, là, on n'hésite pas. On y va aussi. Et, avec mon petit doigt, on met le long de mou. Ça y est. Ah, ça y est. Je tourne, il y a le petit chien qui gueule. Oh, comme c'est toi qui ferme, ça gueule jusqu'à maintenant. Bon, je crois que pour les roses, le rose et les pétouilles, on en est déjà pas mal. Je vais déjà mettre du crayon noir à mon que supérieur et faire un trait de liner classique. Moi, je me suis totalement emballée. Mais, c'est pas là. Alors, on va passer au liner cake, orange. Donc, je prends la warm, mais décidément, ça me saoule, de toujours avoir un chat dans la courge. Alors, je vais prendre le bain et orange pétant. Elle a les cheveux bien orange, de toute façon. Par contre, je veux que je regarde la forme de ses cheveux. Ouais, elle a beaucoup de chrelolos. Donc, si je fais des arabesques, ça peut être sympa. Ok. Donc, là, c'est parti pour les arabesques. Alors, je vais commencer par faire un trait sous mon liner. Et une arabesque. J'en fais un qui repart ici. Une autre arabesque. Je vais en faire une comme ça. Là, on y va au filin. C'est pas du tout trop ce que je fais. Oui, oui, je m'emballe. Mais vous avez l'habitude. Une fois que je commence avec les liners cake, j'ai du mal à m'arrêter. Ok, je pense que là... J'allais dire, on peut arrêter, mais je suis encore en train de tremper mon pinceau de dents. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Elle... Ça, c'est la pire des idées que je viens d'avoir. Oui, oui, je trempe encore mon pinceau de dents. Allez, les deux tout petits derniers. Et puis, on s'arrêtera là, pour ça. Bon, je sais pas vraiment si on est dans le thème... Erreur. Mais j'aime bien. Non, bah encore un petit. Allez, soyez en fou. Quand je vous dis que j'ai du mal à m'arrêter une fois que j'avais les pinceaux là-dedans, j'invente rien. Voilà, là j'arrête. Promis, j'arrête. J'aime beaucoup. Je pense que ce genre de make-up que je pourrais reproduire facilement. Alors, bien sûr, elle est très, 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 très baitée. Donc, j'ai pris mes deux lignes roses. Le bim. Focalure en teinte Garnet et le... W7. Alors, je sais pas dire la teinte. J'en sais pas. Alors... Enfin, c'était... C'était dans un coffret. Donc, je vais repasser partout avec des paillettes en dessous en alternant les deux sortes de paillettes. Pour pas mettre tout le temps les mêmes partout. Bon, bah tant pis. Ça sera pas la même couleur. Mais il faut que je passe à l'autre. Celui-là, il est foutu. Et je trouve pas... Je t'ai persuadé de l'avoir acheté. Bon, bah écoutez. De toute façon, j'ai plus qu'à faire ça. Et je vais quand même mettre quelques strass. Parce qu'il n'y a pas aussi de lumière. Sur les lèvres, je vais mettre le... C'est le cavity de Jeffressart. Je fais ça. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et puis bon, on se retrouve juste après. Et donc voilà. Le look final. J'ai plus de batterie. Donc je vais me dépêcher. Pour Hera. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Si je suis dans le thème ou pas. Mais en tout cas, j'adore. Et c'est clairement un make-up que je peux reproduire quotidiennement. Voilà. J'adore. J'aime beaucoup. Voilà. Je sais pas si c'est vraiment Hera. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. J'ai quand même mis la petite couronne. C'est quand même une déesse après tout. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas d'aller voir les vidéos des copines qui sont en barre d'infos. N'oubliez pas de laisser le petit pouce en l'air. De me dire en commentaire si je suis dans le thème ou pas. Maëlle, je compte sur toi. Tu es le meilleur juge. Et voilà. N'oubliez pas de vous abonner. et je crois que c'est bon. Je n'ai plus rien d'autre à vous dire à part. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada